La parole est à monsieur Laurent Marcangeli. Merci, merci monsieur le Président. Ma question s'adressait initialement à madame Royal, ministre de l'écologie, développement durable et d'énergie. Elle porte sur l'avenir énergétique de la Corse. J'y associe d'ailleurs mes collègues Sauveur Gandolfichette et Camille Hydro-Cazaire. Vous le savez peut-être, la situation énergétique de notre région est inquiétante. Les centrales thermiques de Luciana et d'Ajaccio sont indispensables à la sécurité de l'approvisionnement en électricité de la Corse. Afin de garantir la sécurité du système électrique en Corse, l'Etat s'est engagé au remplacement des deux centrales électriques vieillissantes qui datent des années 70. Si le renouvellement de la centrale de Haute-Corse est en voie d'achèvement, le devenir de celle d'Ajaccio suscite les plus grandes craintes, puisque rien aujourd'hui ne permet d'engager ce chantier déjà en retard depuis plusieurs années. Vos prédécesseurs n'ont pas été avares de déclarations et de courriers contradictoires relatifs à l'alimentation de l'île en gaz naturel, qu'ils ont placé comme un préalable au chantier de renouvellement de l'équipement d'Ajaccio. Mais force est de constater qu'aucun n'a été en capacité d'entendre la Corse, ni en mesure de prendre des décisions permettant la conquétisation du projet. Pouvez-vous rendre possible à nouveau de différenciation et de développement durable pour la Corse ? Après l'atteinte du tiers de l'approvisionnement à base d'énergie renouvelable, vous pouvez aujourd'hui engager définitivement la Corse sur la voie de l'abandon du fioul. Allez-vous confirmer rapidement le lancement d'un chantier de construction d'un nouvel équipement industriel en région ajaxienne, permettant de sécuriser l'approvisionnement électrique de l'île et en préciser le lieu ? Pouvez-vous nous indiquer quelles mesures vous allez prendre pour garantir que ce nouvel équipement fonctionnera au gaz naturel, le plus rapidement possible et au fioul léger en phase transitoire ? Plus largement, quelles décisions allez-vous prendre pour clarifier le rôle des opérateurs industriels dans le schéma d'approvisionnement en gaz naturel de l'île ? Et les inciter à mobiliser leurs compétences et leurs ressources dans un projet qui permettra de réduire de plus de 30% les émissions de gaz à effet de serre des unités de production électrique d'autres îles ? Enfin, quelles garanties pouvez-vous nous apporter sur l'acceptation par la CRÉ de la prise en compte de tous les coûts et surcoûts liés à ce projet ? Merci. La parole est à monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'Etat chargé des transports de la mer et de la pêche. Oui, merci monsieur le Président. Monsieur les députés, je vous demande de bien vouloir excuser Ségolène Royal. La Corse, comme toutes les zones non interconnectées, représente un défi particulier pour la transition énergétique. C'est un défi économique, technologique et écologique. Pour renforcer la sécurité d'approvisionnement, la ministre de l'écologie et de l'énergie souhaite développer le projet d'île à énergie positive qui vise à réduire au maximum les besoins en énergie et à les couvrir autant que possible par des énergies renouvelables. C'est tout l'intérêt de la mise en service du barrage de Rizanets en 2013, dont la capacité de 55 MW peut couvrir en période de pointe les besoins d'une agglomération de 60 000 habitants. Par ailleurs, plusieurs décisions ont été prises pour faciliter l'approvisionnement de l'île. Le gouvernement s'est engagé à alimenter la Corse en gaz naturel et pour approvisionner les centrales thermiques rénovées. L'option retenue combine la création d'une barge de GNL au large de Bastia et d'une canalisation reliée en Bastia à Ajaccio. En attendant l'arrivée du gaz, le gouvernement est favorable à ce que la future centrale du Vazio fonctionne au fioul léger, comme celle de Luciane récemment mise en service. La solidarité nationale y contribue. La commission de régulation de l'énergie a validé la compensation de 20 millions d'euros par an des surcoûts liés à l'utilisation du fioul léger pour la nouvelle centrale de Luciane. La création d'un réseau de distribution publique n'est pas une condition de l'arrivée du gaz naturel. En dehors des agglomérations de Bastia et d'Ajaccio, la faible densité d'habitation n'est pas adaptée à ce type d'aménagement. Par ailleurs, le gouvernement réaffirme l'importance des investissements de sécurité à réaliser sur les réseaux actuels de distribution et les stockages définis au travers des plans de prévention des risques technologiques. Le groupe GDF Sud-Ouest a confirmé son engagement sur ce dossier et l'Etat apportera des financements dans le cadre des conventions tripartites Etat-GDF-Collectivité Locale.